et salut on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul chez crafteliers alors j'ai décidé de faire une petite commande chez craftelier puisque il y avait quelques petites soldes intéressantes et puis voilà il faisait des promotions etc et j'avais besoin de deux petites choses donc j'en ai profité et voilà j'ai fait une petite commande là dessus alors tout d'abord on a en cadeau enfin cadeau plus ou moins mais au delà d'une certaine somme on avait droit à une serviette de plage serviette de plage tout simplement à un euro voilà offerte au bout d'un enfin pas vraiment offerte puisqu'elle était un euro mais voilà j'ai pas fait gaffe sur le coup je croyais que c'était en cadeau et puis et puis en fait non oui ça a été factuée en euros mais bon honnêtement moi personnellement les serviettes de plage m'en servent pas donc malheureusement j'ai pas de piscine j'ai pas de plage donc bon mais bon on sait jamais ça peut peut-être servir peut-être que je la donnerai à mes nouvelles je ne sais pas peut-être à magnès ça va peut-être lui plaire j'avoue j'ai pas regardé je vais regarder à quoi ça ressemble donc je sais pas si vous allez voir mais c'est voilà il ya dit il ya du journal des 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 trucs un petit peu de la colle des pinceaux des choses comme ça et c'est marqué kraft sonne send and craft voilà donc sympa ma foi je sais pas quelle taille elle fait c'est du 100% polyester mais ça fait l'effet un peu microfibre vous savez donc voilà bref en tout cas voilà ça je vais l'offrir à ma nièce je pense et on va surtout passer et bien au reste parce que voilà j'ai acheté quelques petites choses on va commencer avec les encres distress oxyde voilà je vais m'en reprendre ben voilà dès que j'aurai l'occasion je me prendrai une ou deux encres à chaque fois pour étayer ma collection et donc là je voulais reprendre le anti clean en donc celui ci je l'avais en version toute petite donc celle ci je l'avais en version mini quand j'avais acheté le kit vintage photo j'avais la version anti clean en mais en version distress ink et donc ben voilà comme j'aime beaucoup cette couleur là ben je voulais la prendre et moi je préfère les oxyde donc donc les encres chez craftelier sont à 5,59 donc ils nous mettent à chaque fois comme quoi elles sont en promo normalement elles sont à 6,99 personnellement je les ai jamais vu à 6,99 je les ai toujours vu à 5,59 donc et puis c'est à peu près le même tarif aussi sur les autres sites donc voilà pour moi tarif de base c'est 5,59 quoi donc voilà on sait pas trop des fois au niveau de craftelier j'avoue il ya des trucs c'est soi disant en promo mais au final on je les ai toujours vu à ce prix là quoi donc bref donc on a l'anti clean en et ensuite on a la tea die qui va être là aussi en distress oxyde et qui va être un espèce de de beige marronnée etc pour faire des effets effets vintage pas mal du tout voilà qui fait un beige etc un peu un peu voilà parfait pour les effets sépien un peu beige parchemin et tout et la tea die qui l'a fait plutôt un effet thé comme son nom l'indique un peu thé et donc qui est parfait aussi pour des effets parchemin aussi voilà à peu près les couleurs donc voilà deux petites distress oxyde qui rejoignent ma collection ensuite autre chose que je voulais reprendre c'est donc leur kit de mousse bigle face donc là de la marque craftelier ils ont fait des kits comme ça où vous avez et le rouleau avec la grosse mousse les petits carrés et les bandes donc voilà vous avez les petites mousses en petits carrés et ce qui est bien c'est que là vous avez trois épaisseurs différentes donc ça c'est cool parce que vous avez la 3 mm 2 mm ou 1 mm donc selon si vous voulez plus ou moins bas d'épaisseur tout simplement on a celle ci qui est ben voilà qui marche très bien le double mousse enfin double le mousse double face plutôt classique voilà plutôt simple et on a les bandes comme ceci ou là c'est pareil non ou là c'est des bandes tout simplement des grandes bandes donc pour tout ce qui va être cadre chose comme ça c'est plutôt sympa et là par contre elles ont pas de différentes différentes épaisseurs mais voilà donc il existe en noir ou en blanc moi j'avais déjà le noir et comme jamais beaucoup le noir et ben j'ai décidé de me le prendre en blanc donc il était à 5,50 normalement c'est annoncé à 7,50 mais je l'ai vu en offre prix de lancement à 5,50 euros et depuis il n'a pas bougé donc donc voilà mais en tout cas les j'aime beaucoup là les petits carrés là c'est pas mal pareil double sat le rouleau en mousse il est pas mal du tout d'autant plus que sur les côtés en fait ça ne comment sur le côté ça ne colle pas en fait contrairement aux roubants en mousse par exemple de axon où ça peut coller sur les côtés à ce qui fait que quand j'ai fait ma shaker card j'ai testé de faire une shaker card et franchement c'est pas mal parce que du coup les paillettes ne colle pas sur le côté avec ce truc là quoi alors qu'avec celui d'axon bah elles avaient tendance à coller quoi bref donc donc voilà du double face mais très très efficace et ma fois pas trop trop cher donc voilà plutôt cool et franchement je recommande ces petits carrés là les petits carrés là ils sont très bien parce que bah comme je vous le dis il y a trois épaisseurs différentes donc ça c'est plutôt cool et puis un petit carré comme ça on peut en mettre un peu partout et un peu pour c'est très on peut s'en servir pour un peu tout et n'importe quoi donc c'est pas mal ensuite ce que j'avais besoin en toujours au niveau outils j'avais besoin d'une perforatrice parce que pour mes mini-slap parce que celle ci elle est ben voilà c'est une mini que j'ai acheté pas très très cher et ma foi elle est très bien sauf que le problème c'est que et ben quand des fois j'ai un peu trop d'épaisseur avec des papiers avec des dailles des choses comme ça elle a du mal elle a du mal aussi pour tout ce qui va être plastique elle commence à avoir du mal c'est vraiment fait pour les papiers ces trucs là c'est pas vraiment fait pour les autres et j'en avais acheté j'en avais acheté une comme ça voilà en format donc au départ je m'étais plantée de format j'avais pris la 3 mm mais si vous voulez un tronc normal on va dire de standard européen c'est du 6 mm qu'il faut et j'en avais racheté une du coup en 6 mm sur aliexpress ou tmu je ne sais plus mais quand j'ai voulu justement découper un truc qui était un peu épais elle m'a littéralement elle s'est plié dans les mains voilà donc donc du coup et ben je l'ai acheté et j'en avais besoin d'une nouvelle et je me suis dit pas autant j'en prendrai une sur craft ly la prochaine fois que je ferai une commande parce que je suppose qu'elle était de meilleure meilleure qualité donc là c'est de la marque artemio et celle ci elle était à 2,44 à la place de 3,75 donc des fois pour les petits outillages comme ça et tout on se dit on prend du pas cher sur aliexpress ou tmu etc et au final prendre de la marque à meilleure qualité on va dire de la marque connue européenne et tout et ben finalement ça vaut peut-être le coup de regarder parce que c'est pas si cher que ça à la base elle était à 3,75 mais même même à 3,75 euros quand on sait que c'est de la bien meilleure qualité que ça que j'ai payé peut-être 1,50 euros ou 2 euros bah au final voilà quoi ils vont mieux me mettre un peu le prix là dessus donc donc voilà donc là en plus on a là des des trucs comme des poignées ergonomiques qui sont bien on voit qu'elle est c'est vraiment de la bonne épaisseur quoi donc ouais elle fait clairement beaucoup plus de qualité que que les petites d'aliexpress là quelque chose comme ça franchement pas mal du tout on va rester du coup dans l'outillage pour vous montrer ce que je voulais m'acheter voilà surtout c'est ceci voilà je vous avais dit que j'avais le massico de action que j'avais acheté depuis des années qu'il avait au moins 4,5 ans et que malheureusement il avait du mal à à glisser au niveau de la du coup du couteau du comment dire du cutter ça va être plus en plus de mal à glisser et donc ça me gavait voilà donc je voulais en racheter un et j'ai vu celui ci en fait qui est en format 30-30 ce qui m'intéressait c'est que bah ils sont en format 30-30 pour que je puisse bah du coup découper mais mes carrés mes blocs en 30-30 ce qui m'intéressait avec celui ci également c'est que bah il était pliable parce que je me suis dit 30-30 bah ça ça prend énormément de place et donc celui ci est pliable donc ça c'est plutôt cool et puis puis il y avait aussi tout le système de rainurage donc voilà je me dis aussi ça peut être pas mal là c'était en kit tout compris voilà pour couper et tracer en même temps ce genre de petit tout il a le on peut le racheter facilement et puis voilà donc là c'est de la marque we are memory keepers donc les trucs essentiels mais c'est ma foi plutôt pas mal donc c'est en 30,5 par 30,5 et donc voilà ça se plie en deux pour prendre moins de place lors du rangement et donc il était à 24 74 à la place de 32,99 donc là je me suis dit à 25 euros allez c'est bon tu te le prends ton massico pour être tranquille surtout qu'en ce moment je suis en train de refaire tous mes tous mes rangements pour les tampons clear et de faire des pochettes etc et donc je je dois découper forcément toutes ces coupes toutes ces pochettes là je dois je dois tout découper et je galère avec mon massico action donc là je me suis dit allez c'est bon c'est le moment il faut que tu le reprennes donc voilà comment il se présente donc ça fait bien 30 et demi par 30 et demi donc ça fait vraiment un carré vous avez le petit couteau de rainurage que vous glissez ici voilà sur le côté je sais pas si vous allez voir mais ici pour bien pour le planquer quand vous n'en avez pas besoin le couteau voilà qui glisse là mais parfaitement voyez ça va tout seul nickel donc c'est en pouces et en centimètres donc voilà là on a les centimètres là on a les pouces elle a sur la règle on a les pouces et ici les centimètres et voilà quand vous avez besoin de découper ben voilà vous vous glissez votre truc là je sais pas pourquoi ça s'enlève éventuellement si vous avez besoin d'une règle supplémentaire ça peut s'enlever je sais pas je sais pas encore mais en tout cas là ça glisse parfaitement c'est ah ouais pas de problème c'est du plastique très solide on sent que c'est du bien solide quoi et donc voilà quand vous en n'avez pas besoin ben voilà vous pouvez ranger ça se crie et est parfait si on veut rainurer voilà le papier on retourne cette partie là ce qui fait qu'on peut caler notre papier d'après la rainure qu'on veut ensuite on prend on prend le petit couteau on se met par rapport à là où on veut et puis voilà tout simplement on appuie dans la rainure et puis ça nous fait notre pli quoi tout ce que je sais c'est que là si j'ai besoin de découper hop on se cale on se cale je me cale à ma feuille et puis voilà ça coupe parfaitement et si on veut rainurer et ben hop on retourne le truc bon bref en tout cas ça je sais que je vais m'en servir si j'aime éventuellement j'ai des j'ai aussi ça ça va aider aussi pour justement quand on doit bien aplatir et tout donc voilà ça c'est cool mais je veux pas trop m'en servir que pour rainurage moi ça va être surtout en mode massico donc ça sera vraiment en mode plus comme ça que je vais m'en servir mais ouais là en tout cas on voit que c'est la bien meilleure qualité mais en même temps le prix n'est pas pareil non plus donc donc franchement j'en suis très contente de ce truc là donc je pense que vous la reverrez souvent dans les blogs ou des choses comme ça donc là on va passer ensuite forcément outre le l'outillage on va dire j'avais surtout besoin comme je vous ai dit du massico et puis de la petite pince perforatrice là et ben j'en ai profité pour me racheter des petites choses voilà alors tout d'abord de chez un stompéria voilà les éphéméras comme ça de la collection sans aussi tout simplement parce qu'il ya énormément d'engrenage pour celui ci et je me suis dit pour tout ce qui va steampunk et tout ça peut être pas mal donc celui là il était à 5 euros à la place de 6,67 donc ouais pas mal donc oui j'avoue que le kit était assez cher mais il est assez cher d'habitude ils sont moins cher que ça mais il y en a beaucoup moins aussi là vous avez énormément de pièces et des toutes petites pièces voilà vous avez des tout petits engrenages comme ça et voilà et donc là il y en a énormément il y en a 300 grammes donc je sais pas je sais pas combien ça en fait mais ça en fait pas mal vous avez des jolies pièces de tuyaux de voilà de mécanismes d'horlogerie de rouages de tous ces trucs là de trucs vraiment steampunk et tout et je me dis ça je vais pouvoir m'en servir dans plein de plein de compositions dès que ça va être un petit peu steampunk je vais pouvoir m'en servir c'est pas voilà je me suis dit que ce kit là n'était pas vraiment lié seulement à une à une collection en particulier des fois c'est un petit peu bah un thème précis là franchement on peut s'en servir dans plein de trucs différents il y a vraiment des tout petits rouages donc donc vraiment pas mal et vous imaginez ce truc là tous ces tout petits trucs là à découper et tout même en stickers ou en voilà là là pour faire le côté un petit peu justement avoir les côtés un peu en 3d des choses comme ça moi je m'amuse pas à des toits et tout ça il ya tout découpé ça non c'est bon quoi j'ai des dies rouages mais ils sont pas aussi petit que ça il me semble bref dans tous les cas bah voilà je me suis dit que ça pouvait être pas mal et là ouais il y en a il y en a vraiment pas mal pas mal quoi donc toujours le côté éphéméra chez stumperia où il ya un effet un petit peu doré qui ressort donc voilà donc là je suis très contente ça va pouvoir me servir pour plein de compositions steampunk etc et là j'en ai pour un moment vu tout ce qu'il y voilà je suis peinard pour un moment ensuite j'ai regardé la nouvelle collection là qu'ils ont sorti chez stumperia donc la collection et ils commencent à sortir les collections de noël et donc là on a notamment une c'est nutcracker casse-maudette voilà avec vraiment le côté vieux jouet vraiment jouet en bois etc c'est assez joli mais du coup moi ce qui m'intéressait là pour le coup c'est le pochoir voilà ils ont sorti un pochoir mix média et tout et là je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour faire les fonds voilà vous avez des billes des lignes avec des petits points et puis des points un peu plus gros et tout et voilà moi qui commence à rechercher à vraiment à faire des fonds des fonds patouille et tout des fonds mix média pour pour l'air journal je me suis dit que c'était pas mal donc là il était à 300 euros 56 et voilà quand j'ai vu la qualité au niveau des des pochoirs avec les autres que j'ai acheté la dernière fois voilà quand j'ai vu celui-ci j'ai créé ensuite j'ai regardé dans les soldes qui ce qu'il pouvait y avoir au niveau de stumperia et donc je suis tombé là dessus sur le chipboard atelier des arts et donc le chipboard vous savez c'est des die-cut qui sont donc du coup après découpé là qu'avec que des mots et c'est assez épais ça fait vraiment cartonnette et donc là sur le côté art je me suis dit que ça peut être pas mal donc la collection atelier des arts je pense que ça fait un moment qu'elle est sortie cette collection là parce que j'ai pas revu les papiers des choses comme ça par contre on arrive à retrouver deux trois petits trucs je crois que c'était dans la catégorie outlet mais voilà donc là des mots comme ça je me suis dit que ça pouvait encore une fois me servir dans le journal avec create art enfin tous les trucs rapportant à l'art à la création etc donc je me suis dit que c'était pas mal et puis ben voilà c'est des c'est des petits die-cut qui sont prédécoupés et auto collant cela donc ils sont et c'est pas mal du coup voilà vous avez juste à prendre à coller ça et puis et puis voilà j'aimais bien aussi le côté petite patte de chat ou de chien voilà pour faire quelques quelques pages aussi avec des chiens et tout j'aimais bien voilà avec les pinceaux et tout je pense que voilà je pense que ça va pouvoir me servir donc celle ci 2 euros 09 à la place de 2 78 ensuite toujours de chez stamperia j'ai trouvé le petit bloc de papier en 20 par 20 de la romantic collection journal voilà treasure journal treasure je sais pas non chose c'est pas le truc c'est journal je crois ou machin mais on a toujours cet esprit vintage donc voilà avec des horloges des côté un petit peu herbier et tout que j'aime être beaucoup donc voilà là on a les premiers mots des petits délots pour faire die-cut etc cette page là qui est très 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 jolie j'aime beaucoup avec un petit poème en français en plus ça j'aime bien rien que ça voilà vous faites ça et puis vous rajoutez juste deux trois petits trucs en mix média et puis ça vous fait votre page toute seule quoi c'est plutôt cool donc là une page de fond sympa là aussi donc là on a de l'espagnol on a de l'anglais j'ai aussi des stickers comme ça avec le même effet le fait un petit peu ont avec des fleurs un peu comme ça en noir et blanc mais en version beige enfin bref donc je pense que je vais pouvoir m'en servir là aussi le côté mûr et tout j'aime beaucoup donc voilà là encore c'est toujours avec l'impression que en fait on a rajouté du mix média par dessus un vieux livre à ce qui se fait beaucoup en art journal de ce que j'ai pu voir sur les anglophones etc elles prennent des vieux livres et puis et ben elles elles font leur leur patouille leur font patouille comme ça au mix média et tout par dessus en rajoutant du gesso du du des volumes pastes des pattes de texture des pochoirs des la peinture et tout et elles font elles font cet effet là en fait j'aimais beaucoup en rajoutant du papier de riz du éventuellement du textile etc donc j'aimais bien le côté là sauf qu'il s'est déjà tout fait là en fait mais j'aime bien cette ce truc là j'aime beaucoup là voilà rien qu'on découpe les trucs et puis on met des petites photos là des petits stickers pour faire les cadres et tout j'aime beaucoup donc là les petits die cut les petites cartes en carré là que j'aime bien mettre en en 3d c'est sympa et puis donc là quelques petits die cut donc j'aime beaucoup cette petite ce petit journal là ce petit bloc de papier là voilà encore signé une vieille collection et donc là c'est de il est à 4 euros 67 à la place de 6 euros 22 donc voilà et enfin la dernière petite chose que j'ai pris en promo donc là cette fois c'est le papers for you et c'est christmas in gnome forest collection donc c'est un set de die cut donc il était en promo à moins 40% donc là c'est sûr parce que c'est marqué bien en gros super offre 40% et tout donc il était à la base à 5 euros 50 il est passé à 3 euros 30 et je trouve que 5 euros 50 pour vous avez 20 pièces de die cut c'est un poil cher je trouve par rapport à voilà à stanperia sans barra ils sont un peu moins chers que ça par la tête disons qu'il y en a plus mais là je me suis dit que ça pouvait être pas mal parce que je voulais dit que j'avais prévu de faire des marques place pour noël et et ben je trouvais là les petits gnomes et tout les couleurs et tout j'aimais beaucoup et je me suis dit que j'allais me servir de ça pour pour pouvoir faire tous mes petits marque place comme ça mais mes petits trucs j'allais utiliser tous ces petits die cut là donc donc voilà c'est pas mal donc il n'y a que 20 pièces ça fait pas énorme c'est du papier un petit peu cartonné voilà un peu plus voilà les contours sont assez assez gros contours blanc donc si vous voulez pas les contours blanc on bas voilà va falloir vous amuser à à tout détourer mais j'aimais bien le ouais le côté un petit peu enfantin mais pas trop les couleurs très pâles voilà j'aimais bien donc et puis je voulais je voulais le côté petit gnome de noël comme ça j'aimais bien donc donc voilà donc on avait plus ou moins on a les petits petits moutons là voilà donc je vais pouvoir me servir de ça pour pour mettre au fond de mes petites snowballs voilà dans tous les cas je vous quand je le ferai ça je vous je vous montrerai il y aura une vidéo là dessus mais pour l'instant j'ai j'achète au fur et à mesure ce que j'ai besoin et puis et puis quand je les ferai au mois de décembre et ben je vous montrerai tout ça et puis et puis voilà pour l'instant c'est juste une idée que j'ai en tête et je cherche gentiment à m'acheter les choses au fur et à mesure mais je pense que ça peut être cool quoi donc voilà là cette collection là ben voilà j'ai craqué sur les petits gnome je l'ai trop mignon le petit le petit rennes là comme ça le petit voilà j'aimais bien les couleurs assez douce et tout et voilà et je voulais tester une nouvelle marque voilà papers for rio pour voir donc c'est pas mal c'est vrai que rapporté à c'est un poil cher au niveau des die cut c'est mis ça dans une petite pochette c'est assez cool vous pouvez vous en servir de la petite pochette c'est plutôt sympa donc donc voilà voilà tous mes petits achats que j'ai pu faire récemment chez craft lyre donc et ben voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très bonne création